Alors, a priori, il y aurait des féminims de la NUPES qui voudraient défendre Adrien Quatennens et Julien Bayou. Voilà, parce que vous savez qu'il y a plein de mecs qui sont en train de se faire cancel à gauche, les députés de gauche qui se sont assemblés dans un truc qui s'appelle la NUPES. Et ils sont tous en train de se faire cancel les uns avec les autres parce qu'a priori, ce ne serait pas les meilleurs des hommes par rapport aux femmes. Quatennens, il a accusé d'avoir mis une chiffre à sa femme, Julien Bayou d'être un peu trop queutard, etc. Et du coup, il y a des féministes qui sont là pour rabattre les cartes et prendre leur défense. On va voir ce qu'il en est. Marie Coquille Chambel. Marie Coquine, on va l'appeler Marie Coquine, nous dit une tribune anti-féminims. De défense à Adrien Quatennens et Julien Bayou est en train de circuler au sein de la NUPES. En plus d'attaquer les féministes, cette tribune banalise les violences et explique presque qu'il y a un complot féminims. La honte. Il n'y a pas un complot, mais disons que si, il y a un complot. Il y a un complot, c'est-à-dire que ça arrange bien des nanas. Ça arrange bien certaines nanas qu'il y ait des mecs qui sautent, parce qu'ils ne vont pas remplacer des mecs par d'autres mecs. C'est évident, des mecs qui ont été accusés de faire du tort à des femmes, forcément dans un parti ultra féministe de gauche, progressiste, mes couilles, ils vont les remplacer par des meufs. C'est évident, c'est évident. Donc, surtout que je ne suis pas sûr que la parité, tu sois condamné s'il y a plus de nanas. Peut-être que si, mais non, en fait, ça va, ça va, ça va. Moitié moins de prunes. Une amende deux fois plus basse que si t'as un homme. Voilà, la moitié de l'amende, vous avez payé, monsieur. Donnez-moi 50 euros. On n'en parle plus. Allez, un petit billet, on n'en parle plus. Alors, on va lire, on va lire cette tribune. Donc, a priori, ce seraient des féministes. Moi, je pense que c'est plutôt des mecs qui ont trouvé deux, trois meufs pour dire « Ouais, vous allez dire que c'est vous qui l'avez écrit. » Mais en fait, c'est des mecs qui l'ont écrit, je pense. Allez, vas-y, on va regarder ça. Ces féminismes prétendent incarner l'alpha et l'oméga de la lutte pour les droits des femmes. Mais nous ne leur reconnaissons pas celui de confisquer le concept même de féminims. Nous affirmons que nous nous désolidarisons sans la moindre réserve de ce que ces personnes font de ce magnifique combat. Oui, quel merveilleux combat. Enfin, quand on le maîtrise, quoi. Quand on le maîtrise politiquement. Mais là, quand on est en train de se retourner contre nous, non, c'est un dévoiement. C'est un dévoiement. Aucune des femmes signataires de ce texte n'accepterait, le cas échéant, qu'elles entreprennent de la défendre. Comment faire confiance à des féminims qui instrumentalisent la victime, en font un objet pour défendre leur cause ? Oh ! Oh ! Oh ! Ça ne m'aurait pas plu ! Comment faire confiance également à celles et ceux qui, oui, pour le coup, banalisent le pointage ? Les coups répétés, les féminims, en les assimilant à une gifle. Oui, parce qu'Adrien Quatennens, il est mis sur le même banc que les mecs qui font vraiment du mal à des femmes. Alors que lui, il a eu un accès de violence contre sa femme. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas la même chose que des mecs qui tapent leur gonzesse tous les jours. Ou des mecs qui abusent de gens, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. On est d'accord. Je suis plutôt d'accord avec ça. En même temps, ils ont voulu jouer à ça. Il faut qu'ils assument maintenant. Ce n'est pas une fois que tu as perdu la partie qu'on peut changer les règles, les mecs. Sachez-le, Adrien, Julien. Quand tu as perdu la partie, tu as perdu la partie, frère. C'est fini. Tu as accepté de jouer avec ces règles-là. Tu as perdu. Maintenant, tu donnes ton argent. Tu rentres chez toi. Tu vas pleurer. Ne faisons pas du féminisme un cheval de Troie. S'arrogeait le droit de parler au nom de toutes les femmes sombrées dans un féminisme intégriste qui, tel un cheval de Troie, véhicule des idées des plus réactionnaires en utilisant des méthodes s'apparentant à celles du maccartisme, voire de l'inquisition, à la justice expéditive des épisodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Alors là, il dénonce en gros le fait que les cancels, c'est pas très très juste. En fait, quand le cancel, il est comme ça, un peu décidé entre soi, un petit huis clos autour d'un verre de vin blanc entre gonzesses, ça leur va très bien quand c'est sur Twitter pour aller éclater des mecs qui sont des mascus, des droitards, etc. Mais quand ça les concerne, eux, ils trouvent que ça ressemble au maccartisme, à l'inquisition ou aux épisodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Ils sont à deux ans de nous parler d'Eva Brown. Ils sont à deux ans de nous parler d'Eva Brown et de nous dire que ce féminisme, voilà. On sait où ça commence, on sait pas où ça va finir. Peut-être dans des camps. Peut-être dans des camps. Remet en cause, de fait, des millénaires de luttes acharnées pour construire une civilisation la plus juste et la plus démocratique possible. Ah d'accord, les cancels doivent être démocratiques et justes. D'accord, oh ben je ne savais pas. Nous nous interrogeons à plus d'un titre sur la proportion soudaine prise par leur acharnement. Le cheval, oui on est des gentils, on est de gauche, pourquoi nous ? Le cheval de Troyes véhiculerait-il autre chose encore ? Pourquoi ces féminismes restent-elles indifférentes à la récupération politique de leurs propos et à la responsabilité des médias dans cette récupération ? Ah oui, pourquoi pas les médias de droite ? Ces mêmes médias qui tirent à vue sur Jean-Luc Mélenchon et les filles depuis des années. En particulier ces derniers mois et maintenant sur la NUPES. Ah oui, voilà, vous vous alliez aux ennemis. Parce que vu qu'en fait les ennemis nous veulent du mal et que vous nous voulez du mal, vous vous rangez du côté des ennemis, c'est-à-dire les fachos et la bourgeoisie. Voilà, vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte les filles, quand même ? Laissez-nous vous mettre des petites mains au cul, vous giflez, quand même. C'est quand même le minimum. Ah, on a le droit, on a le droit, ça va, on est de gauche, on est gentils. Pire, l'absence de mise en garde contre toute récupération politique de leurs propos les font partie prenante et actrice de cette curée. Oui, parce que normalement elles devraient dire quand quelqu'un de gauche attaque une autre personne de gauche, normalement elles doivent écrire, disclaimer, attention, on n'est pas des fachos, on n'est pas des méchants, on n'est pas des bourgeois. Si on fait ça, c'est parce qu'on est obligés, c'est contre notre intérêt, même si on sait que ça va servir le patriarcat, hétéro-dormé, bourgeois, cis, hétéro, blanc, vert, je ne sais pas quoi. Voilà, ils sont obligés d'écrire tout ça. Mais là, peut-être que dans un tweet, ils n'avaient pas la place, on ne sait pas. Et pour finir, les signataires de cette tribune réclament qu'aucune condamnation autre que celle que s'est infligée Adrien Quatennens lui-même ne lui soit imposée par qui que ce soit d'autre qu'un juge. D'accord. Donc en gros, Adrien Quatennens, il doit être seul juge de son... Il doit s'auto-cancel dans les limites qu'il a choisies. Et sinon, à part ça, il n'y a que la justice qui a le droit de parler. Donc en gros, ils sont en train de nous dire que la parole des femmes ne vaut rien, si j'ai bien compris. La parole de ces femmes, de ces féministes, elles n'ont aucune légitimité à parler. Il n'y a qu'Adrien face à ces remords et le juge face à la loi. Et les féministes, elles peuvent prendre le cancel, un petit peu mettre de beurre dessus, et voilà, si elles veulent. C'est pas très bien. Ça me fait penser aux heures les plus sombres, ce que vous êtes en train de dire. Les heures les plus sombres de Vallec et de Brudeau-le-Salé, voire même Stéphane-Edouard. Ça ressemble un petit peu quand même. Quatennens lui-même ne lui soit imposé par qui que ce soit d'autre qu'un juge. Si le jugement, il devait y avoir décision qui relève du procureur. Nul ne peut se trop proclamer procureur, pardon, juge ou bureau. Ni féministe, ni politique, ni médias. La justice se fait dans un tribunal. Nous, initiatrices et initiateurs de cette tribune, ils ont mis le i savant, alors qu'elles étaient deux, il y avait 40 mecs autour de la feuille, je vous rassure. De cette tribune, gardons notre confiance à Adrien Quatennens. Ah, c'est Jean-Luc en fait qui a écrit ça. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon n'est plus à moitié amoureux d'Adrien Quatennens en fait. C'était son padawan en fait. C'était son padawan, il voulait l'emmener, il voulait lui apprendre la force. La République c'est moi, et demain ce sera toi Adrien. Voilà. Non, c'est vous Jean-Luc, c'est vous la République. Non, je ne pourrais pas rester indéfiniment ici. Je... Il va falloir que je laisse ma place. Tu sais, je me fais vieux. C'est toi qui vas devenir la République. Ah mais Jean-Luc, je n'en suis pas digne. Si, si, t'inquiète. Tu vas y arriver, tu veux pas qu'on laisse la place à Clémentine Autain ou à Daniel Obono quand même ? Non, il va falloir que tu prennes le flambeau. En plus c'est toi qui... Là, t'as des boules quoi, putain, on va pas laisser une concesse quoi ! Ah non mesdames, non, 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 c'est pas ce que je disais. Non, ça n'a rien à... Non, 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 c'était pour le motiver le petit rouquin, c'est parce qu'il est mascu. Il est mascu, il est visogyne, c'était pour moi, j'adore les femmes. Vous savez que j'adore ça, vous le savez que j'adore ça. Vous êtes toutes passées sur la promotion canapé quand même un petit peu les filles. C'est pas pour votre intellect que je vous ai... Alors c'est bon, calmez-vous, vous savez que je vous adore. Petite leuleux. 5 minutes, montre en main, on est bon. Allez, c'est bon, dégagez. Alors tu vois Adrien, c'est comme ça qu'on parle aux gonzesses. Allez, viens ma couille, on va se prendre une petite bière, une petite tranche de saucisson halal, et on est bien. Adrien Quintemence, dans son rôle de député, estimons que nous n'avons pas à nous immiscer dans un divorce. Et la claque, la gifle d'Adrien. Est-ce que c'est immiscer ou pas ? Qu'en penser, qu'en penser de sa main ? Qu'a-t-elle fait ? Elle avait le droit d'être là ou pas ? Elle avait le droit d'intervenir ou pas, sa main ? Nous ne savons pas, nous ne savons plus, nous n'exigeons pas l'infaillibilité qui n'existe pas chez l'être humain, quoi qu'on en dise. Ah ben, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est étrange. J'ai l'impression que vous êtes quand même très exigeant dès que ça sort de votre petit cercle d'amis. Ah voilà, normalement, on doit être plus exigeant envers soi-même qu'envers les autres. J'ai l'impression qu'à la nupe, vous vous foutez un petit peu de ce concept. Vous êtes beaucoup plus exigeant avec les autres. Et plus ils sont éloignés sur l'échiquier politique, et plus vous êtes exigeant. Alors ça, c'est pas très très cool. Mais en tout cas, bien fait pour votre gueule. J'espère que vous allez bien 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 manger. Et que c'est loin d'être fini. Que vous allez tous vous faire cancel. Et qu'on pourra bien se foutre de vos gueules. Et après, il ne restera que des Sandrine Rousseau, des Clémentine Autain, en train d'acheter des brioches pasquées. Des Daniello Bono qui mangera ses morts, ou je ne sais pas quoi. Ça va être merveilleux. Ça va être incroyable. Moi, je suis tellement pressé de voir ça. Que des gondesses. Elles ne seront plus personne à cancel en fait. Elles se canceleront en trail peut-être. Peut-être qu'il y en a qui vont transitionner. Pour pouvoir se faire cancel par les autres. Je ne sais pas. On verra bien. Allez. Bon en tout cas, abonnez-vous. Mettez un petit commentaire. On est bientôt 20 000 sur cette chaîne. Donc abonnez-vous. Vous êtes beaucoup à regarder sans être abonné. Donc essayez de m'aider à booster un petit peu. J'aimerais bien faire la fac des 20 000. Vous avancez un petit truc sympa d'ailleurs pour l'occasion. Donc abonnez-vous. Mettez un petit commentaire. Et faites-moi des bisous. J'adore les bisous. Un petit commentaire, bisous. Ça fait toujours plaisir. Allez, allez. Et puis un petit pouce aussi. Et puis partagez. Faites tout ce qu'il y a à faire pour booster un maximum cette chaîne. C'est très important. Pour que je devienne très très riche. Voilà. C'est très important. Allez. À plus tard les petits copains.